On se retrouve aujourd'hui à l'Institut du Sport, l'INSEP, dans le bois de Vincennes, pour le premier colloque Musculation Santé organisé par la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation. C'est parti ! Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'interviewer Ludwig Wolff, CTN de la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation. Il nous avait annoncé le tout premier colloque Musculation Santé, organisé par la FFHM à l'Institut du Sport, le 7 juin 2023. Nous avons eu le plaisir de pouvoir couvrir l'événement pour vous faire un retour sur son déroulé. Dans la salle Paris 1900, 250 participants, je rappelle que l'inscription était gratuite, ont pu participer à trois tables rondes sur la législation, la formation et les lieux de pratique du sport santé, la musculation tout au long de la vie et enfin l'haltérophilie Musculation pour la prise en charge de la pathologie. Nous avons eu le plaisir d'écouter des intervenants de très grande qualité, qu'il s'agisse de médecins spécialisés, de praticiens de terrain ou encore de personnes à l'origine de projets novateurs et à mettre en avant dans le domaine du sport santé. J'ai pu interviewer quelques-uns des acteurs de ce colloque sur des formats courts, que vous allez pouvoir retrouver également sur la chaîne dans les jours à venir. Qui plus est, puisque l'idée de ce colloque était de coupler l'apport théorique à la pratique, nous avons pu profiter d'ateliers sportifs mêlant initiation au port de charge à la découverte de l'haltérophilie, couplé à des tests de conditions physiques ainsi qu'à des ateliers de renforcement musculaire avec des personnes en situation de handicap. J'ai dit prise large, coude à coude, je viens en flexion complète, je projette le sternum en avant, je pousse lentement, les genoux fuient vers les extérieurs, ici j'accélère, haussement d'épaule et tire ensuite les coudes. Bref, une journée complète qui a permis de communiquer sur les bienfaits de la musculation adaptée pour tous. Et en prime, un soleil au rendez-vous pour qu'il n'y ait aucune ombre au tableau. Je vous laisse avec le bilan de Ludwig Wolf sur cet événement et vous invite à rester connecté pour découvrir les différents échanges que nous avons pu avoir au cours de cette journée exceptionnelle. On se retrouve très bientôt et d'ici là, entraînez-vous bien. Ludwig, t'as un habitué de la chaîne maintenant ? Tu m'as cordialement invité à cet événement, ça vient de se terminer, tout le monde est reparti. T'as été l'investigateur de tout ça. Ton mot d'ordre à la fin de cette journée, est-ce que t'es satisfait ? Oui, très satisfait. Déjà, merci de ta venue, merci de la venue de ta chaîne. Pour nous, c'est toujours un honneur. Je te redis tout le bien que je pense du travail que tu proposes sur ta chaîne et des contenus qui sont qualitatifs et c'est très valorisant pour les intervenants de ta chaîne. Donc, merci beaucoup de ta présence. Oui, on avait donc une journée sur l'INSEP, premier colloque national musculation santé. Donc, une grande première. On n'avait pas de points de repère, donc on y allait un petit peu à l'aveuglette, à l'aventure. Ce que je retiens de la journée, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 250 participants inscrits. On avait une centaine de jeunes et d'enfants qui ont participé en plus du colloque à des animations sportives pas très loin d'ici, à une centaine de mètres sur des terrains de sport, avec une pratique partagée avec des personnes en situation de handicap, une pratique santé avec des tests d'évaluation qu'on ne pratique d'habitude que dans les hôpitaux, un haltéro-tour, c'est-à-dire notre proposition pédagogique pour l'initiation à l'haltérophilie, au port du cartable, un travail postural sur les abdominaux, le dos, donc en fait un travail qu'on pourrait considérer comme prophylactique dès le plus jeune âge. Donc une proposition aujourd'hui assez complète et donc trois tables rondes avec une quinzaine d'intervenants triés sur le volet pour la qualité de leurs travaux et qui se sont tous relayés sans avoir très peu de temps de préparation entre eux. J'ai trouvé qu'ils s'étaient beaucoup complétés, qu'ils étaient d'accord dans l'état d'esprit. L'idée, et je crois que le message qui a été martelé et qui est très très bien passé, c'est qu'il ne faut non seulement pas avoir peur de l'haltérophilie et de la musculation en règle générale, mais qu'en plus on peut l'appliquer dans des situations pathologiques. C'est-à-dire non seulement pour des personnes en sédentarité, mais aussi pour des personnes souffrant de maladies chroniques, des fois graves, qui font peur comme le cancer, la sclérose en plaques, le diabète, des choses qui s'inscrivent dans le temps contre lesquelles on pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et là, je crois que ça a été très bien dit, il y a un confort de vie qui est amélioré, il y a un outil, la musculation, s'il est bien utilisé, qui peut grandement améliorer le confort et la santé des gens. J'ai l'impression, avec les échos que j'ai eus en fin de colloque et du coup les échanges avec des spectateurs que les tables rondes ont clairement fait l'unanimité, est-ce que tu as des idées sur la suite des événements ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la FED, de tes initiatives personnelles, etc. ? Alors moi, ce que je ressens, déjà pour des questions pratico-pratiques, on est à l'INSEP, je ne vous apprends rien, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques, donc l'INSEP va être un lieu d'entraînement qui va être fermé au public pendant plusieurs mois, donc je ne suis pas sûr qu'on pourra revenir sur les mêmes dates l'année prochaine à l'INSEP, donc déjà, je pense qu'il faut écarter ces possibilités-là, et finalement, ce n'est pas plus mal parce que je pense qu'aujourd'hui, la première, c'était peut-être de faire un balayage assez large, je vais prendre un mot un peu négatif, superficiel, mais ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est volontairement elliptique et synthétique sur toutes les propositions où l'haltérophilie avait un sens. J'aimerais maintenant de passer en phase 2, peut-être de fidéliser notre public qui se dirait à quoi bon revenir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on ira peut-être plus loin dans ces thématiques, donc passer dans une logique de plus de compétences, de passer de l'information à la formation, peut-être de coupler ce genre d'initiative avec de la formation, et j'aimerais bien un décrochage régional. Je pense que Paris n'a pas l'exclusivité des compétences, et comme là, on fait venir des gens de partout, ça veut donc dire que partout, il y a des gens compétents. Donc, peut-être qu'une idée, ça serait de faire ce genre de choses en région, sur des soirées thématiques, on traiterait du cancer, on traiterait du diabète. C'est une idée que j'ai en tête qui me trotte un peu depuis quelques jours, alors que je vous le donne en exclusivité, c'est validé par personne. Donc, j'en parle, mais il faut qu'on voit, je ne décide pas de la politique fédérale, j'impulse quelques idées parce que je ressens le terrain. Mais voilà, ça peut être ça l'évolution, en tout cas, d'aller au contact des gens plus encore. Peut-être, pourquoi pas ouvrir un plus grand public ? Il n'y avait pas de restrictions pour venir, tout le monde pouvait venir, mais c'est vrai que la communication s'est faite dans les réseaux sociaux, sur des sites, des pages Facebook de gens qui sont quand même dans le milieu. Mais pourquoi pas plus grand public, plus s'ancrer dans les territoires et en faire plus surtout ? Parce que je pense que là, on a vu qu'il y avait une demande, il y avait une attente. C'est clair. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde de pouvoir potentiellement faire un peu moins de route ou de la route plus simple parce que Paris, ce n'est pas toujours facilement accessible. des initiatives qu'on suivra avec grand plaisir. Et puis, de la même façon, dès que tu as de la communication autour de ça, tu sais que sur Preplay Performance, c'était le bienvenu et on sera ravis de pouvoir repartager toutes ces informations et inviter tous les gens qui souhaitent se professionnaliser dans l'activité physique adaptée, dans l'encadrement de personnes à besoins particuliers. On a vu aujourd'hui que ça partait dans beaucoup de thématiques différentes, que c'était justement tout au long de la vie, les jeunes, les personnes moins jeunes, c'est nécessaire aujourd'hui, c'est un mot d'ordre à crier sur les toits, la musculation, l'activité physique et l'endurance. Mais aujourd'hui, on est uniquement dans une culture très endurante. Ajouter la musculation pour une vie saine, longue et prospère, c'est le mot d'ordre à tenir. Et donc, si vous voulez vous former autour de tout ça, des initiatives comme celle de Ludwig et de la FEDE, c'est des choses à suivre et je vous invite vraiment, si vous avez envie de franchir le cap, sur les prochains événements qu'on repartagera, à venir, à passer un très bon moment et on a été encadré en plus aux petits oignons. Petit bonus, puisque je te donne un peu une exclusivité de l'évolution, du coup, je te tends une perche et je te lance un petit défi. si Prépa et Performance veut nous suivre dans nos conférences régionales si on prend cette option pour l'année prochaine, pour des diffusions live sur votre chaîne, je ne sais pas si techniquement c'est quelque chose d'envisageable. Tout est possible. Ça, ça peut être une très bonne solution. Carrément. Pour éviter, justement, ce n'est pas parce qu'on fait des décrochages régionaux que les Normands peuvent assister à la conférence et pas le reste du monde. Donc, on peut imaginer aller en territoire, accueillir du public et en même temps filmer pour ouvrir et diffuser Nationale. Donc, si vous êtes partant... Plein de belles choses en perspective. Je te dis oui tout de suite. Merci encore. Merci à toi. Merci pour tout ça. Et puis, on suit ça de très près. Merci.